Dans la tactique, après 1995, quand le Parti québécois a passé très, très proche de faire du Québec un pays, il y a eu une large part de discours récurrents comme quoi, d'une part, c'était des vieilles chicanes, c'était plus pertinent, mais surtout, les indépendantistes sont des gens repliés sur soi, racistes, dangereux. Il y a vraiment une tactique politique, à mon avis, et évidemment, je suis ici pour en débattre, mais l'identité québécoise, à proprement dite, ce n'est pas normal qu'on la présente comme un problème, parce que nous sommes tous québécois. Évidemment, dans une société, regardez les États-Unis, non seulement tu as East Coast, West Coast en termes d'identité, mais tu as des identités sud-ouest, des identités communautaristes en fonction des origines ethniques ou en fonction des idéologies, mais c'est un environnement où tout le monde se sent très américain. Moi, j'ai une base d'espagnol, je parle danois, je parle suédois, puis je me suis essayé de parler espagnol avec des Américains à New York qui sont hispanophones. Ils étaient très insultés, parce qu'ils disaient, oui, oui, je parle espagnol, bravo, tu parles espagnol, mais je suis américain, parle-moi en anglais, parce que l'identité américaine, elle est universelle, malgré toutes les différences qu'on peut retrouver dans les courants de pensée ou dans l'identité. Donc, je commence en vous disant que c'est, à mes yeux, très anormal que l'identité québécoise soit réduite à une vision négative, et pire, à une vision ethnique. Parce qu'on arrive rapidement au cœur de la différence entre la vision canadienne et la vision québécoise. Moi, je veux l'indépendance du Québec, parce que je crois sincèrement que le lendemain matin, lorsque le Québec sera un pays, tout le monde va être québécois de manière évidente. Il n'y aura plus de questions à savoir, c'est quoi être québécois? Un peu comme aux États-Unis, ça va de soi que tout le monde est américain. Dans ma tête, un des enjeux qu'on a, c'est qu'au Canada, les Québécois sont présentés comme une ethnie, comme un groupe ethno-culturel. Alors que pour moi, être québécois, c'est une vision universaliste de toute personne qui se trouve au Québec est forcément québécois et donc a une citoyenneté québécoise à part entière. Or, le mouvement identitaire canadien, qui est porté par d'autres partis politiques au Québec, est probablement plus identitaire que le Parti québécois. Nous, notre identité, je la définirais comme l'identité québécoise démocratique, citoyenne et surtout universelle. C'est-à-dire, peu importe les différences d'opinion qu'on peut avoir entre nous autres, l'identité québécoise inclut tout le monde. L'identité telle qu'elle est portée par Justin Trudeau, par certains partis aussi au Québec, qui est beaucoup une montée des identités ethno-culturelles, religieuses, mais en général, on pourrait appeler ça communautaristes. Et je dirais que ces identités-là sont plus fortes. Le discours identitaire est beaucoup plus vigoureux chez les communautaristes que chez les universalistes comme moi. Moi, je suis un social-démocrate à la base, c'est-à-dire que j'espère qu'on redistribue l'argent des plus riches pour que l'éducation et la santé soient accessibles pour tous. Je veux qu'on soit dans une société la plus juste possible pour qu'il y ait du bonheur, pour que les gens s'entendent bien entre eux. Il y a une différence entre l'universalisme que je défends et le communautarisme où est-ce qu'on va célébrer toutes les identités, sauf certains groupes. Dans le cas du Québec, c'est vraiment sauf celle du Québec. Vous remarquerez notamment que Justin Trudeau célèbre les fêtes nationales de toutes les communautés culturelles présentes au Québec. La fête nationale des Grecs, la fête de... Je ne ferai pas toute la liste. À chaque fois qu'il y a une fête nationale qui vient d'un pays quelque part dans le monde mais pour laquelle on a une communauté qui est représentée, il va y avoir des tweets, des photos. On célèbre la fête nationale. La seule fête nationale qui n'est pas considérée là-dedans, c'est celle des Québécois. Ça envoie le message qu'être Québécois, c'est une communauté culturelle et qu'il y a d'autres communautés culturelles. On pourrait dire... Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que ça, c'est justement être inclusif. On célèbre toutes les communautés. Moi, je vous répondrais, on célèbre toutes les communautés, sauf le Québec, parce que quand on parle d'identité québécoise, ça devient tout de suite très négatif. Beaucoup, beaucoup d'épithètes comme quoi être Québécois ou se sentir Québécois, c'est intolérant, c'est négatif. Moi, je ne suis pas d'accord, on devrait tous être Québécois. Mais je vous dis également que le communautarisme amène des problèmes. Donc, ce n'est pas moins identitaire, ce n'est juste pas la même identité. Au lieu d'avoir une identité universelle en disant qu'on est tous dans le même bateau, peu importe nos différences, on va se forger une identité de communauté. Le problème avec cette approche-là, l'approche communautaire, c'est qu'elle provoque des rivalités entre des groupes. On l'a vu au Parti libéral du Canada, le groupe italien qui se chicane avec le groupe musulman pour le comté de Saint-Léonard. On l'a vu également dans l'Ouest canadien à Vancouver, ils se chicanaient entre groupes ethniques en se disant des propos racistes entre eux parce qu'ils étaient en concurrence, parce que leur identité n'était pas partagée, c'était des identités, un groupe contre un autre groupe. Plus récemment, vous avez entendu parler de Balarama Holness, qui est candidat à la mairie de Montréal. Il a accusé, lorsque Boshra Manai a été nommé commissaire au racisme systémique, il a accusé cette nomination-là d'être la preuve d'un racisme systémique contre les Noirs. Mais Boshra Manai est elle-même issue d'une diversité culturelle, mais on voit que ça devient une rivalité entre des groupes. Puis là-dedans, il y a ceux qui ont la couleur de peau blanche qui souvent vont être catégorisés comme des blancs. Donc bref, on finit par trier les gens par des couleurs de peau, des religions, puis des sous-groupes. Le danger que moi je vois avec ça, c'est que ça place les identités en concurrence et ça n'insiste pas assez sur le fait qu'on est tous des citoyens. On est tous des êtres humains, puis on a tous des choses en commun. Donc on devrait célébrer le fait qu'on est tous ensemble dans un Québec qui dépend de nous, dans le sens que l'avenir du Québec, c'est nous. Mais donc je parle d'identité pour vous dire que moi je suis critique des modèles d'identité purement ethniques, culturels et religieux parce que je constate qu'elles apportent plus de dissension que de compréhension, beaucoup, beaucoup de stigmatisation parce que quand les gens s'identifient par petits groupes, d'autres groupes vont pouvoir les pointer du doigt en disant « vous, vous êtes comme ça » alors que moi je suis plus dans une mentalité de citoyenneté, d'identité universelle, des groupes larges autour du concept de démocratie. Donc l'identité serait basée à ce moment-là sur le fait qu'on a tous un parlement ensemble, on prend des décisions, donc on est dans le même bateau. Puis ensuite on peut trouver mille et une façons d'être différents puis on doit respecter ces différences-là. Mais il faut aussi se rappeler qu'on est tous ensemble dans la même démocratie puis on fait tous ensemble des choix collectifs. Donc ça rapproche les gens à mon avis, ça les rend plus empathiques, plus humanistes de se rappeler qu'on est tous des Québécois, qu'on est tous des êtres humains puis qu'au-delà de nos différences, on a beaucoup plus de points en commun qu'on a de points de différence. Ce qui m'amène à parler d'un deuxième concept qui est celui de la diversité. Dans le Canada de Justin Trudeau, le mot « diversité » revient constamment. Mais vous remarquerez que c'est la diversité sur le plan physiologique ou religieux à laquelle on fait référence. Mais de moins en moins à la diversité sur le plan des idées. Moi, la couleur des cheveux, la couleur de peau ou les convictions découlant de la religion m'intéressent beaucoup moins dans la vie quand je rencontre quelqu'un que ses idées, que ce qu'elle fait, que ce qu'elle a raconté, cette personne-là. Pour moi, vaincre le racisme, c'est justement de mettre moins de place sur le concept de race qui, à mon avis, est invalide. On ne devrait pas travailler avec le concept de race parce qu'il n'y a pas de scientifique qui nous dit que ça a du bon sens de valider ce concept-là. Mais c'est surtout que les gens, au-delà de leurs caractéristiques physiologiques, ce qu'ils font, qu'ils sont uniques et intéressants, c'est ce qu'ils ont à dire. C'est ce qu'ils font dans la vie. Je m'inquiète beaucoup du fait que la diversité idéologique dans des campus, dans des milieux, de plus en plus, on a des témoignages de gens qui ne sont plus capables de débattre, d'échanger et de respecter leurs différences en termes d'idées. On insiste toujours sur la diversité sur le plan physiologique. Et pour moi, il y a deux diversités qui sont plus importantes. D'abord et avant tout, la diversité des idées. Il faut que tout le monde soit libre de parler et de dire ce qu'ils ont à dire dans le respect et dans l'humanisme, c'est-à-dire être gentil dans le comportement. Mais il y a aussi la diversité culturelle. Ce qu'il y a de particulier ou ce qui est paradoxal, c'est que la diversité telle qu'elle est présentée par le Canada, c'est une diversité qui mène à la standardisation culturelle de l'axe culturel anglo-américain. En ce moment, ce qu'on a, c'est de l'avoué même de Mme Tate qui est à la tête de la CBC du Canada anglais, elle n'a pas Société Radio-Canada. Mais Mme Tate, à la tête de la CBC, a dit littéralement, on est devant un impérialisme culturel américain. Puis elle disait ça dans le contexte où sa mission, c'est de faire du produit culturel canadien. Et elle constate que le Canada est complètement accro et dépendant au produit culturel américain. Donc, quand on parle de diversité, pour moi, j'ai vécu en Bolivie, je vous disais, mais j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en Suède, j'ai vécu en Danemark, j'ai tombé en amour avec une fille en Norvège, j'ai pensé faire ma vie en Norvège, je suis revenu. Pour moi, la diversité, c'est la richesse des cultures, des langues, et la capacité de chaque démocratie de faire des choix différents. Je suis toujours étonné, moi, de voir un pays qui décide de faire un choix complètement à côté des choix des autres puis voir qu'est-ce que ça va donner. Pour moi, la diversité, c'est tout ça. Et l'ironie dans la diversité uniquement basée sur nos caractéristiques physiologiques, c'est que ce qu'on impose par après, c'est l'unicité du point de vue et la standardisation à travers la culture anglo-américaine. Là, je vous parle de YouTube, Netflix, Hollywood. De moins en moins, on va laisser d'espace à des cultures ou à des langages ou à des façons de penser. Je m'excuse, je ne pensais pas que j'arrivais. Je suis désolé. On va laisser de moins en moins de place à la différence. Mais c'est ça l'ironie. L'idée de la diversité, c'est de tolérer la différence. Si on ne tolère pas la différence linguistique, la différence culturelle, puis on aplatit tout en un seul régime puis une seule façon de penser, qui est essentiellement, pour reprendre les mots de la CBC, de l'impérialisme culturel, bien moi, je trouve ça dommage. C'est comme pour l'environnement. Il faut protéger les écosystèmes. Et le Québec est un écosystème culturel et linguistique très fragile. On vaut seulement 2 % des gens en Amérique du Nord. 98 % des Nord-Américains parlent anglais et écoutent des films, de la télévision, lisent des livres en anglais dans la pensée américaine, canado-américaine, britannique. Il y a juste 2 % de cette population-là qui parle une autre langue puis voit les choses différemment. Donc, quand on parle de diversité, il me semble que la diversité d'idées, la diversité de ce qu'une démocratie peut avoir comme réponse à donner. La diversité également culturelle me semble aussi une considération très importante si on veut vraiment préserver la différence, si on veut vraiment préserver la démocratie. Et malheureusement, mon expérience, parce que je prône l'indépendance du Québec, je veux que le Québec devienne un pays, c'est qu'à chaque fois que le Québec fait des choix légèrement différents de ceux du Canada, ça vient avec un phénomène qui s'appelle le Québec bashing. Ce qui m'amène à vous parler également de colonialisme. C'est très à la mode aujourd'hui dans les milieux de collégiaux et universitaires de parler de colonialisme parce qu'évidemment, puis la référence est très juste sur l'esclavage, le colonialisme a fait des ravages importants partout dans le monde. En Bolivie, par exemple, le colonialisme espagnol laisse toujours des traces dans la structure sociétale de la Bolivie, puis c'est un pays pauvre, la Bolivie, puis ça a beaucoup rapport avec l'impérialisme, le colonialisme. À nouveau, si on voit le colonialisme uniquement à travers la couleur de peau, on va arriver à des conclusions qui sont biaisées. Par exemple, on va se dire que le colonialisme n'a touché seulement que certaines catégories de personnes, mais que si une personne a une couleur de peau blanche, il n'y a pas de colonialisme possible, il est forcément un colonisateur. Moi, je vous soumets que le cas du Québec est vraiment intéressant, vraiment différent. Le colonialisme britannique, sur le plan juridique, est toujours en place, en date d'aujourd'hui, puis je prends la question autochtone. Mark Miller, puis Justin Trudeau peuvent célébrer toutes sortes de fêtes, puis ils peuvent verser des larmes tant qu'ils le veulent. La loi sur les Indiens, The Indian Act, est toujours en vigueur au Canada, et je vous jure que cette loi-là ne bougera pas d'un poil dans les prochaines années. C'est une loi qui est discriminatoire, clairement raciste, au sens où on catégorise dans une réserve un groupe qu'on tient pour une race, puis ensuite, on les met sous tutelle, comme s'ils étaient des enfants. Et quand on parle de colonialisme et on veut tout simplement catégoriser les gens par couleur de peau, on rate des bouts de notre histoire. Moi, mon rêve, c'est qu'un Québec indépendant, le lendemain matin, brise la loi sur les Indiens parce que le régime juridique canadien tomberait, puis on se retourne de bord, puis on dit, mais vous êtes des nations, on vous reconnaît comme nation, voulez-vous, s'il vous plaît, vous asseoir avec nous, puis on va négocier d'égal à égal. Mais il faut comprendre que pour les Québécois, peu importe leur origine, l'année d'arrivée au Québec, le colonialisme, il existe également, dans une moindre mesure, vous me direz, en termes de préjudice subi, la question autochtone me semble pas mal plus grave, mais on est dans un régime où il y a du mépris envers les Québécois au Canada. La plus récente, il y a eu le débat en anglais, mais il y a eu durant les fédérales. Mais on vient d'avoir un référendum en Alberta où essentiellement, les gens en Alberta ont voté sur le fait qu'il fallait se débarrasser de la péréquation parce que le Québec vit au crochet de l'Alberta. Quand on regarde les chiffres, quand on voit ce qu'on envoie en impôts en Alberta, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'inexactitudes, mais le fait est que c'est payant de faire du Québec bashing en politique albertaine. Ça a eu lieu souvent. Puis c'est payant de faire des chroniques anti-Québec. À chaque fois que le Québec fait un choix différent, on va se permettre du Québec bashing. Ça, c'est une forme d'intolérance et de discrimination qui semble parfaitement acceptable au Canada. Donc, ce que je vous dis, c'est que la quête de justice puis de décolonisation, elle passe par une remise en question des structures juridiques qui sont à l'origine du colonialisme. Et ça, ça vaut pour tout le monde, y compris l'ensemble des Québécois, les nations autochtones et d'autres nations. Puis souvent, je trouve qu'on biaise la notion de colonialisme. Il y a des bouts qu'on veut bien discuter puis il y a d'autres qu'on veut occulter. Puis je vous donne l'exemple de la loi sur les Indiens. Ce n'est pas normal qu'on fasse autant de signalements moraux sur la question autochtone mais qu'on ne parle pas de changer le cadre juridique qui est tout droit à sortie du colonialisme britannique, qui a fait des dommages au Québec sur l'estime de soi des Québécois puis encore plus de dommages sur la question autochtone. La seule solution que moi je vois, c'est d'abolir au complet le régime et repartir un nouveau régime, le pays du Québec qui négocierait d'égal à égal avec les nations autochtones. C'est une question de justice également parce que dans le maintien du Québec, dans le Canada, il y a une grosse part de mensonges. C'est-à-dire que la raison pour laquelle mes parents ont voté non, parce que mes parents ont voté non dans les référendums, il y avait beaucoup de fausses représentations. Il y avait beaucoup d'intimidation. Encore aujourd'hui, Jean Chrétien était à tout le monde en parle. Il vient de sortir un livre puis il dit qu'il n'était pas au courant des pensionnats autochtones puis qu'il n'y a pas honte de la nuit des longs couteaux. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, la nuit des longs couteaux, c'est le fait que le Canada a signé la constitution sans le Québec la nuit en l'absence de René Lévesque qui est le fondateur de mon parti. C'est une trahison puis c'est un mensonge. Puis c'est le fondement sur lequel le pays du Canada repose. Tout ça, c'est du colonialisme à des divers degrés, mais il faut vraiment réaliser que si on veut vraiment un changement, il faut voir la structure juridique qui émane du colonialisme britannique et voir comment on peut en sortir. Or, le Canada, sous Trudeau, comme son père d'ailleurs, se définit comme un État post-national. C'est quoi un État post-national? C'est où est-ce que la nation serait quelque chose de négatif et dépassé. Donc, on va dépasser la nation. Puis on va s'en remettre à quoi? Au communautarisme, c'est-à-dire des petits groupes de personnes qui décident avec des pouvoirs limités parce qu'ils ne sont pas l'Assemblée nationale, mais aussi les structures internationales. Puis encore là, moi, j'ai un problème avec ça parce que je crois à la démocratie et je considère que ce n'est pas à Davos, ceux qui ne sont pas familiers avec Davos, de plus en plus, on voit des structures de décision entre gens influents, milliardaires, à l'extérieur des cadres démocratiques. Donc, des gens importants, influents d'affaires se regroupent pour dire voici ce qu'on va faire avec l'avenir du monde. Ça implique toutes sortes de problèmes qu'on tolère depuis longtemps. Le gouvernement Harper comme le gouvernement Trudeau ont multiplié les traités de paradis fiscaux. Donc, on ne perçoit pas les impôts pour financer des cégeps, des hôpitaux puis aider nos gens. Ça implique que sur la question environnementale, on n'avance pas parce qu'on dit « Ah, c'est un problème global. » Donc, on va laisser les instances mondiales décider. Les instances mondiales décider si c'est des entreprises multinationales qui se rencontrent entre elles, ce n'est pas démocratique donc ça n'amène pas à du changement. Donc, la vision qu'amène le Canada en ce moment, c'est une vision d'affaiblissement des démocraties. Puis moi, je suis un démocrate. En fait, je suis un social-démocrate mais je suis démocrate surtout. C'est-à-dire que je veux absolument que ce soit les gens qui décident de leur avenir parce que je suis conscient que les problèmes comme les paradis fiscaux ou comme le réchauffement climatique vont se résoudre seulement quand ce ne sont pas des intérêts corporatifs qui décident mais des intérêts citoyens qui disent « Moi, je vais avoir des enfants qui vont avoir des enfants puis je veux leur laisser une planète viable. » Pour moi, la démocratie est une valeur extrêmement importante qu'on est en train de laisser tomber quand on parle d'un Canada post-national. D'ailleurs, Justin Trudeau, je pense récemment était en vacances dans l'Ouest canadien avec quelqu'un en lien avec les paradis fiscaux mais il y a une tolérance pour des questions de justice sociale qui sont très importantes mais qui découlent à mon avis d'une tolérance à l'affaiblissement de nos démocraties et donc une tolérance à toutes sortes de comportements inacceptables sur le plan international. Ce qui m'amène à l'indépendance du Québec. Moi, devant un modèle qui est antidémocratique parce que post-national donc remet du pouvoir je ne sais pas où mais pas entre les mains des gens. Devant un Québec qui est dans un régime colonial britannique depuis maintenant des centaines d'années devant des nations autochtones qui demandent également justice après des centaines d'années d'injustice devant également le problème identitaire que je vous ai décrit à savoir que pour moi le lendemain de l'indépendance du Québec il n'y a aucun doute que tout le monde va se sentir québécois. Ça va aller de soi. Alors qu'en ce moment le Canada crée une concurrence sur l'identité québécoise en disant non, soyez canadien mais surtout soyez dans l'identité communautaire ethno-culturelle l'identité religieuse moi je ne pense pas que c'est un modèle de paix sociale je pense qu'on serait mieux d'avoir une citoyenneté partagée et universelle et je pense sincèrement que le lendemain de l'indépendance du Québec puisque ça va être une oeuvre collective les liens sociaux le tissu social va être beaucoup plus serré que si on classe les gens par catégorie. Il va y avoir des moments très collectifs très très humains qui vont découler de ce projet-là et je pense que sur le plan environnemental le Québec va prendre l'argent qu'on envoie en ce moment dans l'industrie pétrolière albertaine on ne le dit pas souvent mais en ce moment nos impôts québécois financent entre 2 et 3 milliards de dollars en impôts par année en cadeaux puis en subventions à l'industrie pétrolière. Le calcul est simple tu prends à peu près 20% de ce qui est versé puis en ce moment c'est 10,7 milliards qui est versé en cadeaux. Cet argent-là moi je pense que dans un Québec indépendant on va l'envoyer directement dans une transition juste et verte pour avoir un pays vert puis ensuite on va se mettre à rayonner à l'international mais pas basé sur un modèle d'un pétro-gouvernement pollueur pas basé sur la base d'un modèle qui nie la démocratie mais au contraire sur la base d'un modèle qui fait la promotion de la démocratie de l'autodétermination des gens sur le plan de leurs décisions à eux qui fait la promotion de l'environnement d'un modèle plus juste plus durable qui fait la promotion de la fin des paradis fiscaux qui fait la promotion de plein de choses qui amèneraient plus de justice et c'est pour ça que je suis en politique donc c'est tout simplement ça alors là-dessus je vous laisse la parole puis n'importe quelle question est bienvenue ça va me faire plaisir merci beaucoup très intéressant j'ai déjà une question on se sent libre messieurs dames questions en français questions en anglais tout va se répondre vous avez dit que si on a le Québec comme une nation on va plus se remettre en communauté mais il y a des lois qui sont faites tout récemment et qui sont renforcées tous les jours contre des communautés le Québec est contre des communautés et je ne comprends pas comment si on va devenir une nation ces lois-là vont disparaître comme la loi 2 ou la loi 21 la loi 2 ce n'est pas une loi c'est un projet de loi oui c'est un projet de loi mais c'est quand même c'est une loi vraiment transphobique qui est en forme que tu dois changer ton sexe biologique pour être considéré par exemple c'est le parti québécois qui avait fait en 2013 le changement pour protéger le statut de quelqu'un qui veut changer de sexe mais dont l'opération n'est pas faite donc nous on va défendre cet acquis-là mais je veux juste dire ne prends pas pour acquis que la loi 2 n'aura pas bougé on est en démocratie c'est-à-dire que si à chaque fois qu'il y a des points de vue différents tout de suite on dit que c'est de la transphobie laissons le temps au parlement puis à tous les points de vue d'être entendus il va y avoir des commissions parlementaires déjà le gouvernement a dit on est ouvert à reculer donc tu sais en démocratie il faut je trouve que dans le cas du Québec parce qu'on a entendu souvent que le Québec est ci puis le Québec est ça tout de suite les accusations vont très très vite moi je suis prêt à gager que la première mouture de la loi 2 ce ne sera pas le résultat final j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'ils vont invalider ce qu'on avait fait en matière de défense des gens trans en 2013 j'ai beaucoup de difficultés mais tu es obligé d'entendre tout le monde aussi il va y avoir des commissions parlementaires continue excuse-moi je vais juste spécifier là-dessus je pense que tu fais référence à la laïcité ça aussi encore une fois il y a une hégémonie idéologique anglo-américaine au Canada mais je rappelle que le modèle de laïcité c'est-à-dire d'exclusion des religions dans les affaires de l'État existe dans beaucoup de pays européens puis c'est une norme qui est très peu débattue là-bas par rapport à ici le Québec a pris le modèle continental européen sur cette question-là après dix ans de débat puis c'est le débat de fond c'est certaines personnes considèrent que les signes religieux font partie d'eux-mêmes comme si c'était une caractéristique physiologique puis dans quel cas ils disent si l'État m'empêche de travailler avec mon signe religieux c'est que tu me discrimines donc c'est contre une communauté il y a un autre groupe qui dit non un signe religieux c'est pas une caractéristique physiologique c'est un article c'est un choix qu'on fait de la même manière que je pourrais ce matin avoir ma pin du Parti québécois je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas être partisan trop trop mais je fais le choix de ne pas avoir un signe du Parti québécois ce matin c'est mon choix mais ce n'est pas ma couleur de cheveux ce n'est pas ma peau pour ces gens-là ils disent nous on trouve que la paix sociale est mieux réussie lorsque l'État montre une neutralité complète par rapport aux choses religieuses parce qu'on voit dans plusieurs pays des chicanes entre communautés religieuses qui sont très passionnées parce que la religion en général est une source de conflit et dans l'histoire du Québec ça a été une source de conflit parce que mes parents qui ont été élevés par l'Église catholique de leur point de vue ont beaucoup souffert de l'implication de la religion dans les choses de l'État mais je fais juste dire que ça c'est un débat démocratique qui existe dans tous les pays d'Occident et les réponses ne sont pas les mêmes dépendamment on est où mais ce que le Canada va dire au Québec c'est t'es raciste ton choix il est raciste mais je regarde plein d'autres pays qui n'ont pas vu le débat de la même manière puis on dit nous autres c'est pas par rapport à la race d'ailleurs la religion n'est pas une race il n'y a aucune façon de défendre qu'une religion c'est un groupe ethnique c'est une religion c'est une croyance je fais juste constater qu'il y a plein d'autres pays qui ont fait des choix similaires à celui du Québec c'est un choix qui est démocratique c'est un débat qui finissait plus d'ailleurs ça a pris dix ans on n'arrêtait pas de jaser de ça quand je parle d'intolérance envers la diversité de point de vue si le Québec était le seul au monde à prôner le retrait de la religion dans les affaires de l'État on pourrait peut-être se gratter la tête puis dire mais écoute donc quelle mouche a piqué les Québécois puis probablement qu'on dirait une partie de la réponse c'est vrai qu'ils ont une historique très difficile avec la religion ils ont vécu des choses par rapport à la religion les pensionnats il y a les pensionnats autochtones mais il y a aussi les pensionnats en général les orphelins du Plessis ça existe je ne sais pas si vous êtes au courant mais la religion a laissé beaucoup de traces au Québec mais non seulement il y a cette explication-là mais c'est parce que le Québec a fait des choix qui existent aussi dans le monde dans d'autres pays mais évidemment je respecte ton point de vue dans le sens que si toi tu trouves que c'est contre des communautés moi je ne le vois pas comme ça c'est une balise sur la place de la religion dans l'État et je constate que d'autres pays ont fait ce choix-là puis ce n'est pas des hurlubérlus pour autant mais en général je trouve que peu importe le sujet lorsque le Québec se permet de faire un choix différent de celui du Canada vous remarquerez les propos utilisés sont très très agressifs vous irez voir sur ma page Facebook l'émission The Social à CTV où est-ce qu'il parle du Québec c'est tellement méprisant c'est rempli de généralisation moi je pense que ça traduit une intolérance envers les Québécois c'est-à-dire qu'on n'accepte pas une différence dans les réponses dans les choix de société tout de suite c'est à étiqueter puis pour répondre à ta question précisément dans un Québec indépendant on aura nos propres débats puis avec nos propres choix puis des fois on va avoir raison puis des fois on va se tromper puis des fois on va faire un choix puis après on va reculer puis des fois on va faire un choix puis on va aller plus loin mais la diversité c'est ça c'est la différence démocratique en ce moment mon sentiment à moi c'est que si on ne fait pas les choix que le Canada nous impose que les États-Unis ont déjà fait ça vient avec énormément de diffamation puis d'agressivité donc c'est une forme d'intolérance pour la diversité d'idées ou la diversité dans les choix politiques je ne pense pas non plus que le Québec en général est une société intolérante quand on regarde par exemple les crimes haineux à travers le Canada c'est au Québec qu'il y en a le moins c'est une des provinces qui en a le moins quand on regarde également d'autres indicateurs sur la social-démocratie c'est-à-dire la répartition des ressources pour ceux qui arrivent qui deviennent québécois bien on a puis moi je milite pour ça un des filets sociaux les plus généreux moi je pense qu'on devrait être plus présent en termes de soutien en termes d'investissement dans la société mais c'est un modèle qui somme toute le Québec est assez paisible assez sécuritaire assez également tolérant donc je respecte le point de vue il y en a qui sont contre certaines lois du Québec mais je fais juste souligner que ça a lieu ailleurs puis qu'en général les indicateurs objectifs de la paix sociale au Québec c'est que c'est un endroit très très mollo le Québec il n'y a pas par rapport à bien d'autres endroits beaucoup plus violents intolérants dans les extrêmes c'est un endroit relativement modéré somme toute dans le quotidien question those of you on a live stream can also ask questions type them out if you have any I agree with what you're saying about democracy and I think that's a great thing democracy is great but if the population isn't educated to make those decisions then democracy kind of falls apart so what is I guess a good plan to make the population well enough educated to make good decisions for Quebec that's a very good question I think it's the most important question in terms of western democracies right now that we're not in a context where democracies are solid and we need to take a really serious look at the small signals pointing to the possibility that democracy will be seriously damaged in the upcoming years Donald Trump was a first signal and he's right now he's organizing himself for another ride another shot where he would I think corrupt many American institutions and we're faced with the impact I think of social media that substitutes debate with propaganda with all kinds of information and yet we fail to have a proper response to that situation right now if you're interested in the relationship between the size of a state and the health of a democracy because I lived in Denmark Sweden Norway and they're very strong in terms of democracy and human capital or let's call it democratic capital how sharp and outillé how much tools you have as a citizen to look into issues and one thing is the smaller the state the more legislation like in Iceland I don't know if you saw when the citizens came out they all came out in the street and they said you're gonna leave the office because there was a scandal I think that the smaller the democracy the more empowerment to the people the bigger the structure like the states or Russia the more billions of dollars and the more the structure is very far from the people I think the social media is a serious issue I treat it as a mental health issue and as a democratic issue and of course then there's the education system what can we do without telling people what to think because of course if you use the education system to say this is wrong and this is right there's a problem in terms of bias but then what can you do in terms of giving tools I think there's a few things we could teach and let's look carefully at the project of the CAC government about a course on citizenship let's look into what's going to be the components of that course what I would like to see is education about where to take a diversity of source of information I'd be very much interested also last point that we could think of and I don't have any magic response but another point to me is if the media are very objective you have more confidence into mainstream information the more the media look like politicians and speak like politicians with a very biased approach the more people are skeptical and then they're willing to take information everywhere and to me that's also a problem that is difficult for a politician to name because you're afraid that media will give you a rough ride if you criticize the way they do the job but if you look at the United States for instance everybody agrees that Fox News and MSNBC for taking like too extreme are very much oriented and in many newspapers in the US you could write in advance what they're going to say on every single issue so there's also that question of are we certain that the media are independent from corporate interests and from political interests and if we don't have that independence of one of the four groups of power in a democracy if they're not independent I think people lose trust they lose confidence into that source and then they'll start being on all sorts of YouTube or whatever the source is and then it creates the situations we're into where the truth is very relative there's no facts it's just there are facts but facts are less important right now and narrative is a lot more important than it used to be so there are few things we can think of but I think it's one of the most important issues right now and it is important to me as well in terms of reaching the status of a country for Quebec because I'm very well aware that for the Catalans and for the Scots disinformation propaganda fear plays a large role into the democratic process that is a referendum we've experienced that in 95 I was old enough I was 18 years old I saw what non-objective media can do in terms of influencing a population so democracy I think is really much based on diversity of sources of information but objectivity of those sources so that people can trust them and we have a lot of work ahead I to identity the state can do nothing and the end the time there nothing for a Québécois of origin it is a few nuances first it is not immigrants it are Québécois we are not immigrants all our lives when we choose Quebec and live in Quebec we are not immigrants we are Québécois to part entier if quelqu'un demeure immigrant toute sa vie pas chez soi toute sa vie ça n'a aucun sens comme modèle donc première chose un Québécois d'adoption une Québécoise d'adoption ce n'est pas un immigrant c'est un Québécois une Québécoise on est tous égaux là dedans on vit sur un territoire qui s'appelle le Québec on a la même démocratie à travers l'Assemblée nationale qu'est ce qui arrive le regardez le Brexit regardez la crise qu'on vient de vivre avec la COVID qui est bien pire on vient de vivre un vrai séisme économique mais souvent on tend à se créer des craintes des hyperboles des espèces de superlatifs de ce qui va arriver le jour où il y a juste un palier de gouvernement de moins on arrête d'envoyer les impôts à Ottawa puis on fait nos choix au Québec il n'arrive rien il arrive que c'est comme dans n'importe quel autre pays en Europe puis en Amérique du Sud puis en Asie il n'y arrivera rien c'est ça la chose je pense qu'évidemment moi mon rêve c'est de faire l'indépendance du Québec dans les années qui vont suivre c'est sûr qu'on va faire un certain nombre de mesures pour solidifier les liens puis l'économie donc je m'attends c'est moi qui a fait l'indépendance je vais injecter beaucoup de stimulus pour que l'économie puis notre rayonnement international sur le plan économique fonctionne bien on va mettre énormément d'efforts aussi sur la citoyenneté puis la compréhension puis je dirais la fraternité c'est que le moment historique d'un pays qui s'appelle le Québec va être le plus beau moment dans le sens que c'est un moment de fraternité collectif donc c'est sûr que si on se fie sur les référendums de 80-95 je pense qu'il y avait beaucoup de peur non fondé de ce qui arriverait le lendemain supposons pour les anglophones de Westmount parce que je prends cet exemple-là parce que c'était l'exemple le plus publicisé dans les années 80 comme quoi il fallait quitter le Québec moi je suis convaincu je suis convaincu que les Québécois c'est un tempérament très très smooth le lendemain de l'indépendance la première chose que les Québécois vont faire c'est dire à tout le monde ben là on prend ça cool puis qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir de quoi ensemble je pense que ce sera un moment unificateur pour ce qui est des dédoublements des multiples identités ben ça change rien tant mieux si les gens ont de multiples identités moi dans une moindre mesure j'ai vécu un an au Danemark je parle danois puis mon père est un pasteur luthérien puis j'ai élevé des poulets à l'âge de 17 ans dans la campagne danoise ben je m'identifie un peu au Danemark mais le fait de vivre dans un pays qui s'appelle le Québec change absolument rien à ça donc je pense à nouveau qu'on donne au Québec souvent stratégiquement le Canada incombe au Québec toutes sortes de malices mais qui se vérifient pas vraiment quand on regarde les données puis les faits sociaux en général le Québec se distingue par une approche très paisible il n'y a jamais eu de guerre à proprement dit au Québec c'est un des rares endroits dans le monde où il n'y en a jamais eu un endroit également qui est très équitable un des endroits les plus forts en social-démocratie en programmes sociaux puis en redistribution à des fins d'équité puis une place qui se distingue par ses convictions environnementale freinée par le Canada que je considère un pétro-gouvernement c'est-à-dire que ce soit un gouvernement conservateur ou libéral le lobby du pétrole va toujours être là ça va être ça les éléments constitutifs puis n'importe quel autre élément mais je pense qu'il ne se passera pas grand-chose de concret de changement dans la vie de tous les Québécois sauf qu'on va être plus riches parce que nos décisions vont être en fonction de nos intérêts puis on va avoir un rayonnement international qu'on n'a pas en ce moment moi ça m'a toujours frappé comment le Danemark la Suède la Norvège ont des drapeaux connus leurs entreprises sont connues leurs missions commerciales sont vues moi j'aime pas ça quand le Canada fait une mission commerciale puis c'est le lobby du pétrole qui prend toute la place puis c'est pas les entreprises québécoises j'aimerais ça qu'on ait notre propre mission avec nos intérêts mais aussi notre projet notre vision du monde mais je pense qu'il va y avoir toutes sortes d'efforts pour être sûr que tout le monde se sente confortable mais je suis très très optimiste je le vois vraiment comme un moment de réjouissance de justice après des années de colonialisme de porte ouverte aux autochtones je le vois comme un moment très humain puis si jamais il y a des craintes évidemment qu'ils vont être exacerbés par le Canada parce que dans un prochain référendum le Canada va faire la même chose qu'aux deux premiers référendums ils vont faire peur au monde la peur en Écosse ceux qui aiment l'Écosse ou qui suivent ça un peu regardez bien l'ancien puis le prochain référendum la peur la Grande-Bretagne a pris le playbook du Canada ils ont consulté le Canada puis ils utilisent le même playbook puis ils vont faire peur aux gens donc c'est sûr que le parti québécois va avoir toute une job de rassurer les gens mais je pense que ça va aller vite parce qu'il ne se passera pas grand chose de plus ou de moins mais ça va avoir beaucoup d'impact sur notre prospérité puis notre présence à l'international à moyen et long terme mais le lendemain matin est-ce que les gens vont se sentir mal pris ou est-ce qu'ils vont avoir des craintes je ne vois pas comment là puis on va s'assurer que ce ne soit pas le cas non plus donc je veux juste changer mon question un peu parce que tu as déjà parlé un peu des choses mais tu veux que l'indépendance soit une réalité puis tu crois que tu ne devrais pas je ne sais pas le bon mot mais réprimer rejeter ou exclure des identités déjà dans les politiques on voit que la langue anglaise est vue comme ou la langue française ils pensent que ça va diminuer beaucoup puis ils sont tellement peur de ça donc je veux savoir si c'est une réalité l'indépendance est-ce que les anglophones vont être encore avoir le droit d'aller à des écoles anglophones du primaire jusqu'à l'université et est-ce que les services et plus important les services essentiels comme les services médicaux vont être accessibles en anglais comme je vous dis il n'y a rien qui va changer si ce n'est que peut-être dans un Québec indépendant le fait de légiférer sur la langue va peut-être devenir moins important parce qu'on ne sera plus dans un état bilingue le Canada prend un bilinguisme c'est très compliqué ensuite d'avoir le français comme langue commune peut-être ça va être plus simple dans un Québec indépendant mais je précise en ce moment il y a un débat sur la langue il n'a jamais été question d'aucun des partis politiques d'enlever le droit aux anglophones de faire leur cursus en anglais c'est vraiment on parle des francophones qui vont à cégep anglophone mais jamais il n'a été même proposé et c'est ce qui distingue le Québec des autres provinces canadiennes parce que regardez le traitement des francophones minoritaires dans les autres provinces canadiennes eux ils galèrent sur leur droit d'avoir une école dans leur langue c'est pas financé ils se battent juridiquement en Colombie-Britannique en Alberta en Ontario c'est bataille après bataille au Québec il n'y a jamais été question de retirer le droit aux anglophones des anglophones d'aller dans leur langue maternelle pour l'apprentissage pour l'éducation ça ne changera pas donc on est vraiment c'est pas qu'il y a une peur il y a vraiment Statistique Canada qui dit que le français recule c'est parce que il y a des francophones et des allophones pas les anglophones mais il y a une question de transfert linguistique si on accueille des gens il faut voir dix ans plus tard est-ce qu'ils ont adopté le français comme langue d'usage comme langue de tous les jours est-ce qu'ils ont adopté l'anglais en ce moment le split est à peu près moitié moitié donc les québécois d'adoption 45% choisissent l'anglais puis 55% choisissent le français puis dans la grande région de Montréal ça change beaucoup la dynamique linguistique puis il y a un moment où est-ce que tu as besoin d'une masse critique de locuteurs français si tu veux pouvoir continuer à l'utiliser c'est ce qu'on a vu dans plusieurs autres provinces canadiennes à un moment donné s'il n'y a plus assez de locuteurs français il n'y a plus de raison de l'utiliser mais ces questions-là n'ont rien à voir avec le droit qu'on a toujours respecté des anglophones d'avoir leur éducation dans leur langue maternelle ça ne changera pas c'est ça que je vous dis ce qui va changer c'est notre capacité à rayonner à l'international puis à faire nos choix sur des choses comme l'environnement avoir un rapport d'impôt unique parce que ça coûte deux fois le prix d'en faire deux rapports d'impôt unique ça va changer plusieurs choses concrètes mais le lendemain matin de l'indépendance du Québec je pense qu'il faut être très très conscient qu'on a un fonctionnement de société qui marche bien en général vous remarquerez par rapport à plein d'états américains qui ont des problèmes sociaux importants des tensions le Québec c'est un bon modèle en général je regarde la France l'Angleterre même la Suède qui est un pays vénéré notre modèle fonctionne bien donc on veut certains pouvoirs puis on veut une forme de justice par rapport au colonialisme on veut une justice pour les nations autochtones mais les anglophones sont québécois puis ils ont toujours été là puis il n'y a pas de c'est très très en tout cas moi je me trompe mais c'est très très cordial et le Québec n'a jamais pris la posture de provinces canadiennes qui sont beaucoup plus rough avec leur minorité nous autres on a toujours respecté ce droit-là puis je ne vois pas pourquoi on changerait d'idée je ne vois absolument pas pourquoi on le ferait il n'y a pas de raison je veux parler d'une chose oui moi j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui travaillent dans des écoles anglais puis il y a des choses qu'on a vues durant les années donc premièrement est-ce que les écoles français sont plus ont plus de monnaie que les écoles anglais parce qu'il y a beaucoup de choses comme il y a trop d'élèves dans les écoles anglais puis ils n'ont pas d'essai d'espace puis quand ils veulent faire des bâtiments plus gros on a toujours dit qu'ils n'ont pas de monnaie puis aussi il y a des cas qui n'ont pas d'argent oui c'est ça qui n'ont pas de financement oui c'est ça puis aussi il y a beaucoup de commentaires des français que les écoles anglais sont moins bien puis c'est pas ça je trouve que c'est un peu c'est pas vrai parce qu'il y a des cas que tu sais quand tu as des immigrants qui viennent ici avec des problèmes comme l'autisme ou des choses comme ça c'est pas parlé mais il y a beaucoup de cas qui sont juste donnés des écoles anglais parce que les français ont dit ben nous on n'a pas assez d'argent pour aider l'enfant mais les anglais n'ont pas d'argent aussi fait que tu sais est-ce que il y a une expression en anglais like are the odds pitted against them c'est pour ça que je t'amende je sais que tu ne vas pas faire une loi qu'on ne peut pas aller en école anglaise c'est vrai que le financement tu sais mais c'est plus les médias puis les financements puis tout ça c'est très pertinent parce que c'est ça qui se passe dans d'autres provinces canadiennes le nerf de la guerre c'est le financement donc évidemment le principe c'est le financement équitable et égalitaire moi tu me l'apprends par contre je n'ai jamais entendu parler de cette problématique là ce qu'on sait à travers le réseau que ce soit le English School Board ou les commissions scolaires à travers le Québec on a fait le choix d'élire Jean Charest et Philippe Couillard puis dans le cas de Philippe Couillard il était très clair sur le fait qu'il allait couper puis ils ont coupé puis on a pénalisé plein d'enfants qui n'ont pas les services mais ça c'est partout à travers le Québec qui n'ont pas les services d'ortho funny puis ça ne bouge pas encore sous la CAQ c'est pas passé grand chose de substantiel énormément de pression sur notre système d'éducation donc dans mes convictions à moi on devrait éduquer miser en termes de financement le plus possible en éducation tu as raison il y a un principe d'équité puis là c'est la première fois que je l'entends parler donc je n'ai pas les chiffres mais si jamais une école dispose d'un financement inégal par rapport à d'autres écoles puis c'est du financement public en effet la règle c'est le financement égalitaire je sais qu'au niveau cégep université les institutions anglophones sont en fait beaucoup mieux financées que les institutions franco au primaire je n'ai aucune donnée mais tu as raison de le soulever parce que dans les autres provinces canadiennes c'est ça le nerf de la guerre puis les chicanes c'est le sous-financement des institutions francophones qui sont minoritaires ça bien peut-être il faudrait voir comment on peut établir par écrit dans le cadre soit de la constitution ou d'une loi cadre le principe d'universalité puis d'équité dans le financement peu importe que c'est une commission scolaire anglophone ou francophone mais évidemment que ça va de soi puis c'est une bonne question parce que c'est plus important ça que les lois parce qu'en effet quand tu coupes le financement après bonne chance en effet concernant l'identité je trouve qu'on a vu une évolution chez la population anglophone qui voit moins le référendum enfin l'indépendance du Québec comme un projet dangereux mais comment les convaincre que c'est pas juste quelque chose de correct mais que c'est nécessaire et comment bâtir ce lien d'appartenance entre la communauté anglophone et la nation québécoise on a vu le English Montreal School Board qui dit que le Québec n'est même pas une nation comment convaincre les Québécois d'expression anglaise qu'on forme une société distincte et surtout que cette société là doit atteindre la pleine souveraineté ça c'est la question à 1000 dollars d'ailleurs si quelqu'un a la réponse je suis preneur c'est pas simple quand le English School Board dit que le Québec n'est pas une nation écoute je je suis abasourdi là tu sais c'est c'est un grave recul puis un grave problème de reconnaissance du Québec est-ce que ça vient de raison historique parce qu'historiquement mon grand-père à moi mes deux grands-pères étaient des bûcherons pauvres puis on traitait les Canadiens français de bien des noms discriminatoires à cette époque-là l'élite était anglophone puis le prolétariat le peuple était francophone est-ce que c'est encore une espèce d'écho de cette période-là est-ce qu'il y a des peurs irrationnelles aussi parce que je disais le Canada pour conserver son unité a beaucoup misé sur la peur de ce qu'un Québec ferait ça devient des fois complètement irrationnel comment on démonise le Québec un peu comme si les Québécois étaient pas assez intelligents ou pas assez aptes pour se gouverner puis prendre des décisions peut-être que c'est le fruit de la peur qui devient ensuite qui teinte les raisonnements mais bien sûr que le Québec est une nation même le gouvernement du Canada l'a reconnu qu'est-ce qu'on fait ensuite pour unir moi je pense que être transparent être disponible c'est comme quand je viens au cégep vanier on s'entend je suis le chef du parti québécois je ne m'attends pas à gagner 200 votes ce matin mais par principe je me rends disponible parce que pour moi si pour revenir à l'identité on est tous québécois mais c'est important que je sois disponible pour tous les Québécois tout le temps mais il y a beaucoup beaucoup de il y a beaucoup de peur je pense que le concept de peur est central ici si on peut se libérer de la peur puis amener d'autres bases de discussion je trouve que dans l'histoire du Québec la peur a joué un rôle immense partout tant pour les anglophones que pour les francophones puis la peur c'est jamais bon parce que ça rend beaucoup moins intelligent quand on a peur nos raisonnements sont différents que lorsqu'on est sécure puis qu'on se sent à l'aise de réfléchir de négocier de discuter donc le mieux qu'on peut faire je pense c'est espérer éliminer la peur puis remplacer la peur par du dialogue puis du contact humain c'est dans ma philosophie c'est pour ça que je suis un chef très très disponible pour toutes sortes d'événements parce que je crois ça merci donc il ne nous reste pas beaucoup de temps je pense que je vais prendre avantage de mon privilège d'autre pour peut-être vous lancer la dernière question et je vais peut-être jouer l'avocat du diable un peu parce que votre discours est très éloquente c'est-à-dire que vous articulez une vision d'une identité pour un Québec qui serait indépendant qu'on n'a pas souvent entendu par le passé par l'entremise de d'autres politiciens qui ont été caractérisés d'être souverainistes on était rendu à la question numéro 5 ou 6 puis la question de la langue n'a pas été abordée de votre part vous avez misé beaucoup sur la diversité puis une espèce de vision inclusive d'un Québec mais en bout de ligne la législation aide à former une identité puis il y a certaines législations qui par nature ne sont pas inclusives par exemple hypothétique est-ce que la loi 101 sera appliquée au cégep puis si ça l'est dans ce cas-là l'espèce de peur que vous êtes en train caractérisée du Canada à propos des Québécois et de la démonisation celui-là peut-il pas hypothétiquement potentiellement être remplacé par une autre forme mais à l'encontre de d'autres communautés ou minorités visibles à l'intérieur d'un Québec indépendant donc parce que la peur c'est quoi le lien juste comprendre la question c'est quoi le lien entre le projet de loi 96 puis la langue française ok moi je parle il y a un débat qui se fait si le Parti québécois serait en pouvoir est-ce que la loi 101 intégralement serait appliquée au collégial ok puis si ça l'est là on est en train de parler d'une exclusion par nature d'une certaine communauté au niveau de certains droits d'éducation dans une langue de préférence potentiellement qui est exclu précisément parce que les anglophones ne sont pas visés par la loi 101 au cégep eux ils conservent leur droit à faire leur cursus dans leur langue maternelle donc dans cette hypothèse-là qui est discriminé ou qui est exclu premièrement les francophones qui veulent aller à des institutions dans d'autres langues pour elles l'être si leurs parents ne sont pas aller à des écoles de d'autres institutions ou d'autres langues deuxièmement ceux qui sont des immigrants qui deviennent éventuellement des Québécois eux autres aussi pourraient l'être mais à part les détails là-dessus moi c'est que la peur existe des deux bords puis la peur s'utilise des deux bords aussi moi j'aimerais ça qu'on ait une paix sociale il y a une démonisation du Québec souvent mais de l'autre côté aussi il y a des caractérisations d'autres communautés qui ne sont pas très faravables non plus donc moi ma seule peur c'est que on n'a pas parlé ce matin de langage on n'a pas parlé de culture souvent on se basait vers le passé sur ces éléments-là pour une identité québécoise on est différent on est de confession catholique notre langue c'est le français on n'a pas parlé de ça on a articulé une vision pour moi très utopique que j'aimerais bien avoir c'est pas ça la question j'oserais dire que je serais bien content si ça existerait cette espèce de citoyenneté civique mais est-ce que tout le monde est à bord et puis sinon est-ce que ça pourrait représenter des craintes qui sont valides de la part de certaines communautés dans un Québec qui seraient indépendants moi je pense pas que les francophones qui seraient empêchés d'aller dans un cégep anglophone serait victime d'une discrimination dans un Québec indépendant aurait peur la question de tantôt était très bonne si un Québec indépendant ou mon parti disait les anglophones on leur enlève le droit de s'éduquer dans leur langue maternelle là j'entendrai cet argument-là mais de dire que les francophones qui désirent faire leurs études de cégep en anglais sont discriminés puis constituent une communauté mise à part au point où on devrait avoir peur de l'indépendance me semble un raisonnement qui tient pas les francophones sont minoritaires en Amérique du Nord sont juste 2% ça amène une problématique de comment on donne une pérennité à un écosystème linguistique assez fragile probablement que dans un Québec indépendant ça va être plus stable donc il y a peut-être une remise en question du cadre législatif si officiellement le Québec est un pays mais je pense pas qu'on peut faire de lien entre le fait qu'on demande aux francophones de faire leur cursus pré-universitaire en français c'est d'ailleurs le cas dans tous les pays du monde aux États-Unis tout le cursus pré-universitaire il est dans la langue nationale c'est la même chose en France c'est la même chose au Danemark j'ai fait mon cégep au Danemark l'anglais comme langue internationale est introduite à l'université dans tous les endroits au monde au Québec il faut légiférer parce que l'influence du 98% d'Amérique du Nord amène plusieurs francophones à dire moi je vais tout de suite faire mon cégep en anglais pour maîtriser le plus possible l'anglais c'est juste qu'ensuite les données nous disent que ça favorise fortement l'anglicisation de la grande région de Montréal mais je vais juste rappeler que si jamais le projet de loi se matérialise et que les francophones ne vont plus dans les cégeps anglophones ces francophones-là ne sont pas une minorité brimée il n'y a pas de quoi avoir peur et c'est exactement ce qui se passe dans tous les pays du monde c'est-à-dire que normalement l'éducation pré-universitaire se passe dans la langue nationale dans le cas du Québec la langue c'est le français puis on met ces mesures-là dans le but d'essayer d'équilibrer la balance linguistique c'est-à-dire que si on voit que Statistique Canada nous prévoit une chute de 7 points de pourcentage des francophones de langue d'usage on essaie de doser dans un livre j'ai déjà expliqué que c'est comme un contrat social où on essaie de maintenir l'équilibre de part et d'autre mais je ne pense pas qu'on doit développer des peurs basées sur une mesure qui vise vraisemblablement l'utilisation de l'anglais dans la langue pré-universitaire chez les francophones alors que les anglophones comme on disait tantôt il n'y a jamais été question de remettre en question leur cursus dans leur langue maternelle parfait donc j'aimerais vous remercier parce que là je pense qu'on a plus de temps puis on se prépare pour le professeur de la chapelle qui attend l'IS donc j'aimerais encore une fois vous remercier d'avoir accepté notre invitation merci tout le monde merci d'avoir été là c'est gentil c'est très intéressant merci